Un podcast France Culture En direction du sud, juste en dessous de notre grande casserole pour faire des pâtes pour des personnes. Ouais, pas la petite pour faire deux oeufs à la coque. Tu as la constellation du lion en forme de... En forme de lion. Non mais t'es vraiment perché Lulu. Comme la lune mon enfant, comme la lune. Tiens, prends les jumelles. Notre cible ce soir est particulièrement discrète. A gauche de la tête du lion, j'ai quatre étoiles qui dessinent un Y à l'envers. Ouais, je l'ai. C'est un bonhomme à l'endroit, son tête et son bras. C'est la constellation du cancer. Les grecs l'appelaient la porte des hommes. Parce que c'est par cette constellation que les âmes venaient prendre possession de leur corps avant de naître. Trop bien. J'imagine que tu ne peux pas choisir ton corps comme tu choisirais une robe dans un magasin. En même temps, choisir entre une robe de bébé fripé et une autre robe de bébé fripé... Au Tibet, ils voyaient dans cette constellation une grenouille. Pour les égyptiens, c'était un scarabée. Pour les babyloniens, une tortue. Pour les grecs, c'était un crabe qui, en latin, se dit cancer. On le rencontre dans la deuxième épreuve des douze travaux d'Hercule. Cette fois-ci, Hercule est envoyé pour tuer l'hydre de Lerne. Comme le lion de Némée, l'hydre est un monstre. Elle a un corps de serpent et neuf têtes, dont l'une est immortelle. Chacune de ces têtes souffle une haleine qui tue. Comme mon prof de gym, monsieur Meyer, le jour maudit de la choucroute à la cantine. Cette hydre a été élevée par Hera, la pire ennemie d'Hercule. La plus méchante des belles-mères après la reine de Blanche-Neige. Bingo ! Mon premier exploit, tuer à main nue un moustique très énervant. L'hydre est la plus grande des 88 constellations du ciel. Mais elle n'a que deux étoiles vraiment brillantes. On ne peut la repérer que par morceaux. C'est un peu le monstre du Loch Ness de l'espace, tant elle est difficile à deviner. Sa tête est au sud du cancer. Tu vois ces deux étoiles l'une à côté de l'autre, qui brillent du même éclat ? Ce sont ses yeux. Son corps serpent de vers l'est. Ouais, je crois que j'ai des bouts. Il y a un peu comme des narines en dessous de ses yeux, non ? Bien vu. En Grèce, l'hydre ravageait les récoltes et les troupeaux du pays. Quand Hercule se retrouve face à face avec le monstre, il coupe ses têtes avec sa hache. Mais dès qu'il en tranche une, deux repousses. La poisse ! Deux pour le prix d'une. Comme ces moustiques de l'enfer ! C'est pas vrai, j'en tue un, il y en a deux qui rappliquent. Hercule a une idée. Après avoir coupé une tête de l'hydre, il brûle la plaie pour empêcher qu'une nouvelle ne pousse. Puis il tranche la tête immortelle de l'hydre et l'enterre vivante sous un rocher. Mais soudain, Hercule sent quelque chose à ses pieds. Il baisse les yeux et aperçoit un énorme crabe. Ça, je vous parie que c'est encore un coup d'erra. Il a été envoyé par Era pour gêner Hercule dans son combat. Bingo ! Furieux, Hercule lui donne un coup de pied phénoménal en criant « Va rejoindre le lion féroce et l'hydre infernal ! » Le crabe est projeté dans le ciel, où il devient la constellation du Cancer. Mais le Cancer, c'est aussi un signe astrologique, comme Gémeaux ou Sagittaire, avec un horoscope chaque semaine. Bon, moi j'y crois que quand ça prédit deux frites à la cantine, sinon poubelle. Oui, en fait, le Cancer est une constellation du Zodiac. C'est-à-dire qu'elle se situe dans la région du ciel où le Soleil et les planètes semblent se déplacer. Avec douze autres constellations, comme la balance ou le taureau. Le signe astrologique d'une personne correspond à la position du Soleil parmi elle au moment de sa naissance. Maman et moi, on est Cancer ? Ben comme toutes les femmes de notre famille. Moi, je préfère dire que je suis du signe des filles de la Lune. Le signe du Cancer est vraiment associé à la Lune. Donc, à ton ancêtre, c'est l'aîné. Elle dure combien de temps, mon initiation, Lulu ? Douze nuits. Oh, comme les douze travaux d'Hercule ? Ah ben oui, j'avais pas pensé. À la fin de ton initiation, tu ne verras plus le ciel comme avant. Tu auras des yeux de sorcière. Et je verrai quoi avec mes nouveaux yeux ? Tu te souviens où on a été pour notre première expédition interstellaire ? Ouais, dans le vide du Bouvier. Ouais, c'est ça. Pour commencer, je voulais que tu expérimentes le vide, le plus grand vide de l'univers, pour ensuite remplir ton ciel de figures, de légendes et des savoirs. Les 88 constellations sont des dessins imaginaires. Mais elles sont des phares pour les scientifiques, comme pour nous. Des signaux que l'on transmet de génération en génération. Autour de l'une des étoiles de la constellation du Cancer, il y a au moins cinq exoplanètes qui tournent. Mais ce sont des planètes gazeuses, on ne peut pas marcher dessus. Il faut déjà qu'une planète soit rocheuse pour qu'on puisse imaginer y habiter. On peut aller sur une exoplanète rocheuse, Lulu ? Parce que hier, Françoise, elle a dit qu'elle nous en parlerait. Oui, oui, c'est prévu. Je vais t'emmener sur Proxima B. C'est l'exoplanète la plus proche qu'on connaisse. Elle est à quarante mille milliards de kilomètres. On dit la formule ensemble d'une seule voix. Bon coup ! Étoile, étoile, pour qui tu brilles, pour qui tu cours, au point du jour. Étoile, étoile, pour qui tu gardes, tes doux conseils, pour qui tu veilles. On est dans un désert rocailleux. Ça ressemble pas mal à la Terre. Waouh ! Le soleil dans le ciel est immense ici. Et il est rouge. Ohé ! Y'a quelqu'un ? Somebody ? Girl, boy, dog ? Bonsoir. Vous êtes sur Proxima B. Cette exoplanète a été découverte en 2016. Et sa présence a été vraiment confirmée en 2020. Bonsoir, Françoise. Bonjour, Lulu. Il fait jour, ici. Oui, vous êtes sur la face de la planète où il fait toujours jour. Proxima B est verrouillée par la gravité. Elle a donc une face qui regarde constamment son étoile, son soleil, et l'autre qui est condamnée à une nuit éternelle. C'est comme la Lune, qui présente toujours la même face à la Terre et qui a une face cachée. Lui aussi, elle a une face cachée. Il est beau, ce soleil rouge. C'est Proxima, l'étoile la plus proche de notre soleil. Il est beau, mais il faut s'en méfier. C'est une naine rouge colérique. Et vous êtes très proche d'elle, 20 fois plus proche que la Terre du Soleil. C'est quoi une naine rouge ? Les naines rouges sont les étoiles les plus petites et les moins chaudes de l'univers, mais aussi les plus nombreuses. Et comment ça, elle est colérique ? Oui, ces étoiles ont des éruptions très violentes, de nombreuses tempêtes solaires. Cela pourrait être un obstacle au développement de la vie sur Proxima B. Surtout que l'on ignore encore si Proxima a un bouclier magnétique comme nous avons sur Terre. C'est-à-dire un champ magnétique qui nous protège des rayons cosmiques émis par le Soleil et des agressions du cosmos. Pourquoi on les appelle des exoplanètes et pas des planètes tout court ? Le nom de planète est réservé à celles qui orbitent autour du Soleil. On a pu détecter l'existence de près de 6000 exoplanètes qui orbitent autour d'étoiles proches du Soleil. Comment vous les trouvez ? C'est très difficile. Une planète ne rayonne pas, contrairement à une étoile. Donc on ne les voit pas. Il faut une autre méthode pour les détecter. En fait, on a la méthode du transit. C'est-à-dire, on attend que la planète passe sur le disque de l'étoile et fasse ombre en quelque sorte. Donc la luminosité de l'étoile est diminuée d'autant. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'une planète soit habitable ? Pour moi, s'il y a une librairie et un tabac, c'est habitable. Il faut surtout que l'eau puisse exister à l'état liquide sur la planète. Il faut donc une température modérée, ni trop chaude, sinon l'eau se serait évaporée, ni trop froide, à ce moment-là, on aurait des glaces. Donc une certaine distance à l'étoile, en fonction de la luminosité de cette étoile. Et on envoie des messages en direction de toutes ces exoplanètes. Oui, on essaie. Le METI, c'est une organisation scientifique qui envoie des messages radios, avec beaucoup d'informations, des chansons, des logiciels. Mais il est fortement improbable que ce signal soit détecté et interprété au milieu du brouhaha de la galaxie. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait émettre vers des exoplanètes bien plus lointaines. Celles qui sont très proches n'ont pas beaucoup de chances d'abriter la vie. Mais pour émettre aussi loin, il faudrait une puissance énorme. Mais vous, Françoise, vous pensez qu'il y a de la vie ailleurs ? Ah oui, c'est inévitable. Nous serions vraiment très prétentieux d'être encore une fois au centre de l'univers. Il y a des milliards de planètes dans notre galaxie, et des milliers de milliards de galaxies dans notre univers observable. Pourquoi des conditions comme celles de notre planète ne pourraient-elles pas se reproduire sur une autre planète parmi autant de milliards de planètes ? C'est vertigineux. Merci, Françoise. On va rentrer maintenant. Bon retour. Demain, au menu, c'est Swift, Totol et Perséide. On va se régaler. Il y a du persil dedans, parce que j'aime pas trop le persil, moi. Non, il n'y a pas de persil. Tu peux avoir un petit indice ? Une recommandation. Prépare une bonne liste de vœux. Mais pas pour le Père Noël. Bah, pour qui ? Pour le Perséide. Et toi, l'étoile Pour qui tu brilles Pour qui tu cours Au point du jour Et toi, l'étoile Pour qui tu gardes Tes doux conseils Pour qui tu veilles Tes doux conseils Et toi, l'étoile Toi, l'étoile Et toi, l'étoile Et toi, l'étoile